Deuxième, un après l'autre. Back à back, la soeur de l'autre. Entrepreneur pêcheur est une présentation de la microbrasserie Le Buck Ale. Explore ta soif. Cette émission est propulsée par la boutique MacAphéine, à chacun sa dose. En partenariat avec Emballage quartier. Emballer mieux, ça rapporte. Aujourd'hui, on est au lac Saint-Pierre, plus précisément aux îles Sorel. On est avec notre guide de pêche, Yann Laguna. Yann, à quoi on doit s'attendre aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une pêche multiespèce, le fleuve et le lac Saint-Pierre. C'est toujours une boîte à surprises. On va essayer de viser la chigange, la brochelle, le doré. On va faire une pêche dynamique. Wow, super! On a vraiment hâte de pêcher. On est également avec notre entrepreneur invité, David Cartier, président des Emballages Cartier. David, comment as-tu te sens? Ça sent super bien. Il fait beau, il est tôt, on parle de bonheur. Yann a dit qu'il va y avoir du doré. Je suis bien content. Excellent! Donc, suivez-nous. On s'en va! En gros, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a du courant, on va jeter notre leurre en amont, en direction du rivage. Un peu comme ça. On va attendre quelques secondes avant de refermer le moulinet. Et après ça, on va juste reprendre notre lousse. Et on fait juste un petit peu d'action. On laisse focaler le leurre. OK. C'est ça. N'oubliez pas si vous vous sentez de poids, j'ai rire. J'imagine que mon Yann, il s'est passé quelque chose ici. C'est sûr et certain. Wow! La canne, de même, de même. Je vais prendre le jaune. Hey, wow! J'ai vu la canne, là, de même. En fait, toc! Il venait juste de nous le dire, en fait. Je ne voulais pas te faire rire, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas faire rire, j'étais trop énervé. Oh boy! On vient juste de... Écoute, j'ai mis ma ligne à l'eau. Wow! Ça va super bien. On est arrivé 5 minutes sur le spot. Fish on du guide. Mais là, c'est à nous autres de prouver qu'on est des bons pêcheurs, quand même. Fait que là, on est pris toutes les deux. Mais c'est des choses qui arrivent, hein, à la pêche. Donc, on va remettre nos appâts, puis on relance. Présentement, j'ai l'air de tout, sauf un bon pêcheur. Fish! Fish! Ah! 5! J'ai ferré? J'ai ferré? Non, on va faire. OK. Faire, faire, faire. Non, c'est... Côlé! Côlé, il n'y a un coup dans les dents, là. Oh non! Woo! Oh, c'est beau, c'est la... C'est doucement. Oh, wow! Doucement, 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 prends le temps. Yes! Oh, c'est un beau, ça! C'est un beau! Ouh! Elle n'est pas contente, la petite demoiselle. Good job, mon... État, marouette! Wow! Hey! Ouh! Oh, yes! Oh! Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Good job! J'ai commencé jeune, ici, à l'Ile-de-Sorelle, avec mon père. Parce qu'ils viennent tous d'ici. J'ai recommencé à l'âge adulte, avec des collègues de travail. J'aime bien la pêche au doré. Une fois par année, on fait un voyage de pêche. Ça doit faire une quinzaine d'années, certainement. Je suis un pêcheur d'eau douce, mais qui a besoin de son voyage au moins une fois par année. Ça, c'est important. Un bel p'tit achigan. J'ai bien ferré, celle-là. J'ai échappé deux, quand même. Je sais comment c'est beau. Hein? C'est pour ça qu'on va à la pêche. Des beaux poissons. Hein? Oh! Fichant! Tu sais, je l'ai frérée, là. Wouhou! Venez! Wouhou! Moi, à chaque fois que je pogne un poisson, là, tout, 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 en dedans de moi, là, c'est comme... C'est comme un gros trill. Le conseil de l'entrepreneur est une présentation de Installation DM. Vos projets technos, notre expertise. Si il y avait un conseil à donner aux entrepreneurs qui veulent se sortir des opérations, parce que moi, je l'ai fait, c'est la chose la plus importante, c'est de faire le choix. Attends pas que ça arrive. Attends pas ta retraite. Ça arrive pas, la retraite, ça arrive pas tout seul. Tout ça se prépare. Donc, tu fais le choix et tu te demandes pourquoi je veux me sortir des opérations. Si tu pourras plus de temps pour moi, pour m'impliquer dans d'autres projets, c'est super important. Fais le choix. Tu vas t'entourer. Tu vas faire des bonnes actions à partir du moment que tu fais le choix. Tu vas t'entourer des bonnes personnes qui vont relever des défis. Puis, tu vas pouvoir avoir du temps pour faire autre chose. Nouveau spot, écoute, je pense qu'on va travailler fort. Moi, là, quand on pêche sur le bord des jaunes même, j'ai toujours l'impression qu'il y a une grosse baille. Il y a souvent du brochet, là, mais on va aller voir. On va aller voir. Des fois, des brochets, tu fais juste lancer, puis clav. Fais chante. Oh, fuck. Good job, good job. Il était vraiment proche d'ici. Oh, c'est un pike. Oh, un pike. C'est ça que j'avais collé. Oh, wow! Un beau pike. Good job. Hey, tabarouette, hein? Tu voulais le pogner ton pike. J'ai dit que c'était une place à brochet. C'était une place à brochet. Coudonc. Good job, man. En tout cas. On est allé à la multiespèce et il fallait que ça arrive. Un fameux brochet. C'est parce que moi, ce que je trouve, c'est que les entrepreneurs sont tous mindés sur le même modèle. Il faut que tu montres l'exemple, il faut que tu travailles fort, il faut que tu fais le premier qui arrive le matin. La valeur du travail, surtout des business qui ont été fondés dans les années 70-80, la valeur du travail était importante. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être travaillant. Je dis juste que tu n'es pas obligé de laisser ta peau. Je l'ai faite, être super utile tous les jours dans ma business, pendant des années, puis travailler des heures. Être celui qui colle toutes les chutes, je l'ai faite. J'ai vu mon père, qui a été excellent comme entrepreneur, puis il a tout réussi, ce qu'il a touché. Mais la fin de sa carrière, où il aurait pu justement prendre la fameuse retraite qu'on nous vend depuis des années, puis en profiter, il a fait faillite dans un de ses projets. Il a tout perdu. Puis ensuite, il a fait une embolie, puis ensuite, il a eu un diagnostic d'Alzheimer. Puis il en est finalement décédé. Je te dirais que ça, c'est un élément déclencheur. Je me dis, moi, je ne ferai pas ça. Je ne me rendrai pas jusqu'à temps que mon corps lâche. Je vais essayer d'en profiter tout de suite. Wow! C'est quelque chose, quand même. C'est une belle leçon de vie, mais en fait, qui t'allume et qui te dit, « Bon, bien, regarde, moi, ce n'est pas ça que je veux. » Oui, mais on en a tous... Je pense qu'on en a tous rencontré des gens qui sont rendus justement à ce moment-là, où ils devraient en profiter, puis paf! La maladie! On dirait que quand quelqu'un arrête de travailler, s'il n'y a rien d'autre pour se réaliser, bien, la maladie l'attrape, là. Fait que c'est pour ça qu'on est à la pêche? Voilà! C'est pour ça qu'on se trouve des façons de... On prend le temps. On prend le temps de prendre le temps. Oh, tabarouette! Ouf! Elle est belle! Elle est belle à chier, hein? Wow! Yes! Oh yeah! Good job! Oh yeah! Une belle palette, ça! Wow! Je pense que j'ai de la pression maintenant, ça s'est rendu là. Incroyable! Les autres sortent du poisson, comme de l'eau, puis moi, je suis là, puis... Non, mais le truc, c'est d'écouter le guide. OK! OK! Moi, là, je ne m'ostine plus. Il me dit où lancer. Oui, oui, c'est ça. Là, je le manque, il lance à ma place, il en pogne un. Fait que nécessairement, il a raison. Bon, bien, écoute, on en a pogné deux dans la même minute, puis c'est ça. Yann, notre guide, savait où se cachait le poisson. On l'a écouté, puis voilà! Un autre achigan! On est présentement avec David Cartier, président des Emballages Cartier. David, jusqu'à présent, on a une belle journée de pêche, mais j'aimerais ça en apprendre plus sur David Cartier. David Cartier, c'est le président des Emballages Cartier, mais depuis quand ou d'où est partie l'idée d'Emballages Cartier? Bien, c'est une relève familiale. L'entreprise a commencé en 1980. Jean Cartier, mon père, qui a parti l'entreprise, qui s'appelait au départ Distribution Industrielle Saint-Césaire, qui est devenu Emballages Jean Cartier, qui était un genre de one-stop-shop. Et bien, on a pris la relève. Moi, ma soeur et ma jeune tante. Puis tout dernièrement, dans les dix dernières années, les deux filles ont quitté l'entreprise. Une pour la retraite, une pour un autre projet qui est le domaine Cartier-Potel. OK. Et j'ai pris la présidence, puis j'ai amené ma couleur à l'entreprise. On parle de la présidence. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer en affaires? Bien, c'est une bonne question, parce que les relèves familiales, on est tous un peu pris avec ça. Est-ce que j'ai eu le goût? Est-ce que je suis arrivé là? Tu sais, moi, je suis allé à l'école. C'était pas terrible pour moi, l'école. Je suis allé jusqu'à l'université, je ne l'ai pas fini. Je suis allé voir ma mère, j'ai dit « As-tu une job à me donner en attendant? » Puis je suis encore là depuis ce temps-là. Bien, j'ai commencé aux entrepôts. Bien, j'avais travaillé l'été à l'entrepôt. Mais là, j'ai été directeur entrepôt, logistique éventuellement. Mais en fait, je n'ai jamais vraiment choisi. J'ai vraiment fait ma place en faisant tous les jobs dans l'entreprise. Puis à un moment donné, bien, j'y ai pris le goût. Puis quand j'ai pris la présidence, bien là, c'était ma compagnie. Puis il fallait que j'y amène vraiment ma façon de penser. Puis c'est vraiment là que j'ai eu le goût. D'être entrepreneur, avant, j'étais plus staff. Donc, le plus grand défi, ça a été de changer la mission. Dire, c'est quoi qu'on fait à cette heure pour que ça marche? Avec l'équipe que j'avais en place, je me suis vraiment approprié la tâche qui m'incombait. Puis on a vraiment mis les choses en place. On a changé l'entreprise, on a changé le nom, on a changé la mission. On a même démolé les murs, on a tout à redécorer. Puis là, je m'amuse à dire, je suis passé de locataire à propriétaire. OK, OK. Donc, ce qu'on peut comprendre là-dedans, c'est qu'au lieu que ce soit juste toi qui a la pression sur tes épaules, c'est toute ton équipe, dans le fond, qui a toute une partie de cette pression-là. Bien, c'est des gens compétents qui la veulent à quelque part. Tu sais, c'est pas normal qu'une personne ait toute la pression. Quelqu'un qui est compétent dans les achats, beaucoup plus que moi, bien, c'est-tu vraiment une pression ou un défi ou... Oui, il existe des... Quand tu t'occupes des opérations, oui, il existe certaines pressions, mais c'est pas normal qu'une seule personne les ait toute. Fait que chez nous, c'est les personnes compétentes qui se partagent cette pression-là. Comment tu vis les hauts et les bas d'entrepreneurs, tu sais, au niveau du stress? Bien, ça a changé beaucoup le stress dans ma vie, heureusement. Les décisions que j'ai prises, elles ont amélioré grandement ma vie. Moi, je suis capable de faire le cut-off quand j'arrive chez nous. OK. Même des fois, ma blonde a dit, non, tu me parles pas de tes problèmes. J'en ai pas tant que ça, tu sais. Ça arrive, mais j'ai pas les... comme j'ai dit tantôt, j'ai pas les problèmes des opérations de D2D. Moi, c'est sûr que jouer au hockey, c'est quelque chose qui est important, ça me défoule, ça sort le méchant. Là, présentement, ça fait un bout que j'ai pas joué au hockey, j'ai un genou magané. OK. On est en période où le hockey joue pas, mais j'ai besoin de bouger. Ça, c'est un peu comme tout le monde, j'ai besoin de sortir tout le méchant. Mais du stress comme tel, comme empêcher de dormir... Écoute, avant, j'étais... avant, j'étais colérique, j'étais... je partais en vacances, puis on dirait que trois fois que j'allais en vacances, il y a quelqu'un qui donnait sa démission, ou il y a quelque chose... Puis nécessairement, comme je m'occupais de tout, bien, une démission, ça me touchait personnellement. C'était dans mon département, j'avais tous les départements, tu sais. Hé, je me rappelle, à un moment donné, un employé me donne sa démission, puis je suis quasiment tombé en dépression, là, j'acceptais pas du tout. Puis, tu sais, à cette heure, je suis dégagé de tout ça. Quand quelqu'un donne sa démission, je fais comme... Bien, bravo, il s'en va accomplir ce qu'il veut ailleurs. C'est pas contre moi, là. Puis, est-ce que t'as appris de ça, ou c'est juste le fait de sortir des opérations? À un moment donné, là, t'es pris dans les opérations. Puis quand t'es pris dans les opérations, tu vois plus rien. Mais t'es... tu te sens super utile. C'est... moi, j'appelle ça le phénomène du pompier, là. Un pompier qui éteint des feux, là, il sert à quelque chose, là. Il sauve des vies. Bien, quand t'es dans ce beat, là, on peut appeler ça le beat, là. Quand t'es dans le beat, bien, tu te sens super utile. T'es super stressé, mais tu vois rien. Oui. Quand tu prends ce recul-là, c'est drôle, tu vois les autres qui font comme ça, là. Oui. Tu ris un peu, mais j'aimerais ça l'aider, mais il le voit pas. Oui, oui. Il te dit, j'aimerais tellement ça, être comme toi. Fais-le! Exact. David Cartier, c'est emballage Cartier, c'est domaine Cartier-Potel. Mais David Cartier lui-même, il se voit où dans le futur? J'ai toujours eu beaucoup de difficultés à me voir. Je suis pas un gars qui est planifié. Je me rappelle, j'allais à l'école, puis j'avais un ami, moi, il était asthmatique, puis il disait, moi, je pense qu'il avait 8 ans, puis il disait, un jour, je vais travailler à l'hôpital pour guérir l'asthme. Bien, Christian, il est là. Il était à l'hôpital de Saint-Jean, puis il travaille dans ce domaine-là. T'es en croise du monde, là, qui ont vraiment, ils ont planifié quelque chose, puis moi, ça a jamais été de même. Tous les postes que j'ai eus dans l'entreprise, j'ai jamais demandé. C'est arrivé comme, bon, OK, ça serait peut-être temps que toi, t'ailles là, va-t'en au ventre, ou bon. Quand on me pose des questions pour plus tard, c'est sûr que je me revois pas dans des opérations. Tu sais, faire des start-up, puis partir des entreprises, puis être l'opérateur, puis mettre des heures, je me vois pas là. Je me vois beaucoup, beaucoup dans des conseils consultatifs. Je me vois peut-être investir dans des projets avec des gens à qui j'ai confiance. Tu sais, je regarde le domaine quartier-potel, ma soeur puis mon beau-frère, j'ai confiance en eux. Quand je vais au meeting, je m'ostine pas avec eux autres. Je suis investisseur, je regarde aller. Des fois, elles me demandent un conseil, mais je veux dire, j'ai arrêté de m'ostiner. Fait que je dirais que oui, peut-être des choses comme ça. Puis, bien entendu, aider des entrepreneurs, challenger des entrepreneurs. Je pense que j'ai vraiment du fun et du talent là-dedans. Je pense qu'on en a appris pas mal plus sur David Cartier, de l'humain, derrière l'entrepreneur. Mais maintenant, je pense qu'on va aller à la pêche. David, c'est le président de l'emballage Cartier. Mais je pense qu'il y a également un autre projet. Oui, bien voilà, presque une dizaine d'années, peut-être 9 ans. Moi, ma soeur et mon beau-frère, on est parti à une cidrerie au départ. Puis, il y avait des vignes dessus. À cette heure, c'est une vignoble cidrerie qui s'appelle Domaine Cartier-Potel. On fait des vins et des cidres. Ah wow! Puis là, je pense qu'aujourd'hui, tu nous as apporté quelques produits. Oui, j'ai amené mon produit peut-être plus gars. OK. D'ailleurs, c'est le cadeau de Fête des Pères qu'on proposait, qui s'appelle un cidre fortifié. OK. Donc, on part d'un cidre de glace. Donc, les pommes gelées dehors, pressées, puis on monte ça en alcool. C'est en fût de chaîne un certain temps. On ressort ça, on le monte avec de l'alcool pur. OK. Puis, ça finit un produit à 19 %. Ça fait que c'est un bon oomph d'alcool, là, sans être un brandy ou quoi que ce soit comme ça. OK. Un beau produit gars. Ah, super. On goûte ça à ça. Bien oui. Santé! C'est un produit qui se prend bien, là, en digestif. OK. Puis, il n'est pas trop fort, mais quand même. Wow! C'est vraiment bon. C'est sucré. Comme tu dis, c'est comme fort, mais pas fort. Mon beau-frère fait des bons produits, là. Je n'ai pas le mérite de les faire. C'est vraiment Jean-Pierre Potel, là, mon beau-frère, qui élabore les produits. Puis, on est pas mal fiers. C'est un produit qui fonctionne beaucoup, là, qui se vend bien. Donc, vous avez aussi d'autres produits? Oui. On a toute la gamme des cidres. C'est avec ça qu'on a commencé, parce qu'on a beaucoup de... On a 15 000 pommiers. Donc, on a des cidres de glace. On a le fortifié qu'on venait de goûter. On a aussi les bulles, les effervescents, méthode traditionnelle comme le champagne, mais dans le cidre. OK. Ensuite, on a les vins. Vins blancs, Riesling, Chardonnay et Frontenac blancs. Puis, on a aussi du rouge. On a aussi du rosé. Puis, cette année, on avait fait un vin orange. Il s'est tout vendu. C'était super populaire. Il va falloir, malheureusement, attendre à l'année prochaine pour y goûter. Ah, bien, c'est super ça. Donc, domaine quartier Potel, le vin orange, c'est un moss, on me le dit. Situé à Rougemont, dans la capitale de la pomme. OK. Les meilleures techniques aujourd'hui, ça va avoir été le Senko. Un petit verre de plastique. Les couleurs varient suivant l'humeur du poisson. C'est un montage wacky. On fait juste passer l'hameçon en dessous d'un petit anneau de plastique. Puis, le pivote-là, il va descendre comme ça, remonter comme ça. Fait qu'à la descente ou la montée, l'hachigan va l'attaquer. La deuxième technique qui était vraiment productive, ça va avoir été le nez de rig. Fait que ça consiste à un petit plan. Un petit plastique comme ça. On vient monter là-dessus. Ça, ça vient se déposer sur le fond. Et le courant va actionner le rebond. Ça, c'est du bonbon pour les hachigans. L'autre très, très bon conseil que je pourrais vous donner, c'est si vous sentez une touche. Fairez le féroche, c'est gratis. Ça ne coûte absolument rien. Oui! Yes! Fish on! Woohoo! Oh! Oui! Je ne sais pas ce que c'est, c'est long. Oh! Oh! C'est un... C'est un petre. Un petit petre. Il était tout petit. Ah ben, il faut. C'est quoi mon homme? Ah! Un oceillant! Cool! On va lui chercher sa soeur. Wow! OK. Yeah! Oh oui! Oh! Ça, c'est du beau fish. Hein? Ça, c'est une belle palette. Bravo. Beau poisson. Oui, ils sont foncés. Alors, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui sur le lac Saint-Pierre dans les îles de Sorel. On a vraiment eu une belle journée. Il faisait beau. Pêche vraiment de multi-espèces. On a eu du brochet, du doré, de lachigan. Écoute, Yann, vraiment une belle journée. Oui. On a été chanceux. On a eu des conditions de misère dans la météo les dernières journées. Mais là, on n'a pas vraiment demandé mieux que ça. Exact. Ça m'a fait plaisir de faire connaître le feeling à David de ce que c'était de prendre un bel achigan, une petite bouche sur des cannes, du matériel léger, avoir des beaux combats. Oui, merci, Yann. C'est surprenant. J'avais déjà pêché des petits achigans ici et là. Mais avec cette technique-là, c'est surprenant, le combat, la grosseur d'achigan. Puis merci, Christian, de m'avoir invité dans les îles de Sorel. C'est l'endroit de mon enfance où j'ai appris à pêcher. Alors, merci beaucoup. Écoute, ça a fait plaisir. Puis on a vraiment eu une superbe, belle journée. Puis nous, on se dit à la prochaine. Fish on! Woo-hoo! Allez-y ! Sous-titrage ST' 501